Ce balado est une présentation de Démocratique, c'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez d'un module avancé de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org. Démocratique avec un K, démocratique.org. Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Merci d'être aux Engagés publics aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. De prendre le temps. Merci de prendre le temps parce que j'imagine que tu as eu une grosse semaine. Oui, exactement. Les semaines parfois se suivent et se restentent, mais j'avoue que cela était particulièrement grosse avec le lancement de mon livre officiellement à Montréal. C'est ce lundi. Et bon, quelques lancements par la suite. J'ai fait Québec mardi. Je suis allée rencontrer également des gens à Sherbrooke hier. Et je pense que c'est comme ça une tournée du Québec dans les prochaines semaines. Ok, je te fais une part sur la palette justement si on veut. Tu as d'autres villes. Où est-ce qu'on peut s'informer pour les autres villes? Directement sur ma page Facebook. En fait, vous avez l'ensemble des dates. Il y a un événement également qui ont fait la mention, mais je fais vraiment toutes les régions du Québec. Alors, je ne fais rien à moitié. Ok, good. Excellent. Tu as publié un livre, tu as lancé un espèce de mouvement, un OBNL. Comment tu décrirais ta semaine? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien oui, d'abord, j'ai consacré quand même une bonne partie des derniers mois à travailler justement sur le contenu de mon livre qui est maintenant disponible partout en librairie par ailleurs. Ça s'appelle? Ça s'appelle le projet Ambition Québec s'organiser pour l'indépendance. Alors, également disponible en ligne, en version pour les liseuses et tout ça. Puis, en même temps, dans le fond, ça a été l'occasion d'annoncer, en fait, la création de l'Organisation à but non lucratif Ambition Québec, dont, dans le fond, je parle évidemment dans mon livre. Et donc, ce n'est pas le début des activités de l'organisation. On m'en trouvait quand même important avec les gens qui ont collaboré avec moi à imaginer, disons, cette organisation, d'annoncer qu'elle était officiellement créée, donc elle est enregistrée au registreur des entreprises du Québec. Donc, c'est évidemment pour faire le lien avec la réflexion que j'expose dans mon livre, mais c'était pour annoncer également qu'on comptait débuter les activités au début de l'année 2020. – D'abord, mettons, avec le livre, même, je me le suis procuré, qu'est-ce que je vais trouver ou qu'est-ce que tu peux me dire sans me voler les punchs? Comment tu le vendrais? – En fait, le livre, c'est vraiment l'assise de ma réflexion des derniers mois. C'est-à-dire que, bon, en mars dernier, j'ai pris une grande décision qui était celle de devenir députée sourainiste indépendante à l'Assemblée nationale. D'abord, sur le coup, moi, je ne pensais pas me lancer dans le processus de rédaction d'un livre, vraiment pas. – Non, je sais que tu es capable de faire ça dans une fin de semaine, Catherine. – Non, bien, je l'ai fait pendant l'été, effectivement, pendant mes vacances, mais je veux dire, c'est quand même une réflexion qui a quand même été sur une longue période, oui, tout à fait. Mais d'abord, bon, je me suis fait solliciter par mon éditeur, en fait, qui m'avait publié lors de la publication de mon premier livre en 2017, et il m'a demandé, bon, ça serait une bonne chose que tu dises ta vision de l'avenir, comment tu conçois le futur du mouvement souverainiste et tout. – Bon, j'avais dit non au départ, mais bon, par la suite, évidemment, j'aime ça écrire, donc ça m'a un petit peu rattrapée, finalement, j'ai dit oui. Et, en fond, j'en suis servi également peut-être pour répondre aussi aux dernières, peut-être, interrogations que certaines personnes avaient toujours suite à ma décision du mois de mars. Mais bon, ça, c'est vraiment seulement une introduction. Je me concentre davantage sur une analyse de l'état des lieux du mouvement souverainiste. Donc, quels sont aussi les freins à la progression de l'option à l'heure actuelle? Je parle de fragmentation, de polarisation de l'électorat, notamment de la partisanerie toxique qui, à mon sens, est problématique pour le mouvement souverainiste à l'heure actuelle. La désaffection citoyenne, également, à l'égard du projet. – Là, je vais-tu être déprimé? – Non, parce que j'ai quand même beaucoup d'espoir, justement, pour le projet. C'est la deuxième partie de mon livre. C'est vraiment certaines pistes de solutions. Je crois, par exemple, foncièrement que, pour l'instant, c'est important qu'on puisse agir en dehors des partis traditionnels, justement, en raison de cette ultra-partisanerie qui nuit au débat public, puis à ce projet de société pour l'heure, du moins. Donc, vraiment, de revenir à la base avec des initiatives citoyennes non-partisanes pour que les citoyens puissent réapproprier le projet, pour qu'on puisse impliquer toutes ces générations qui n'ont jamais été, disons, nécessairement interpellées par le mouvement souverainiste, puis concrétiser un projet qui soit rassembleur. Et c'est pour ça que, dans le fond, dans la conclusion de mon livre, et tout ça, j'évoque la possibilité, donc, de création d'une organisation, justement, qui serait dédiée, disons, à l'innovation, puis à la créativité au sein du mouvement, pour, justement, essayer de remettre, disons, l'action en marge, de concert avec l'ensemble des groupes de la société civile indépendantiste pour que, par la suite, bien, peut-être ça puisse exercer, disons, une pression intéressante sur ceux qui sont à l'intérieur des partis politiques. Si tu dis qu'au début, tu as refusé l'offre de ton éditeur ou la demande de ton éditeur, est-ce que l'idée du mouvement est devenue évidente à force de rédiger le livre, ou est-ce que l'idée du mouvement est venue avant, puis là, après, tu t'es dit, bien, là, il faut que j'explique un peu mon cheminement. Qu'est-ce qui est venu avant? Bien, si j'ai pris la décision d'être une députée indépendante à l'Assemblée nationale, c'est parce que je voulais me garder cet espace de réflexion-là. En fait, je voulais pouvoir l'avoir, pouvoir discuter à visière levée avec l'ensemble des personnes que je rencontrais, puis pour vraiment aller au fond de ma réflexion sur l'état du mouvement souverainiste, puis je sentais que j'étais incapable de le faire en étant à l'intérieur d'une machine politique, puis affiliée également à une marque partisane nécessairement qui empêche de rejoindre un certain nombre de personnes. Donc cet espace-là, j'ai réussi à me le dégager, puis lorsque je suis partie, j'avais mis en ligne une plateforme, il y a eu 2500 signatures, tout ça, puis ces gens-là, je les ai contactés. Directement, j'ai tenu des rencontres, dans le fond, tout au long du mois de juin, un peu partout au Québec, c'était des rencontres privées, vraiment, j'avais invité seulement les personnes qui avaient signé ce registre, si on veut, puis j'ai vraiment discuté avec eux des enjeux de fond pendant deux, trois heures, dans certains cas, j'ai rencontré plein de monde aussi à l'extérieur de ça, j'en ai parlé à mon lancement, mais tu sais, par exemple, du monde à Québec, tu sais, plutôt conservateurs qui m'ont invité à des soupers, puis j'essaie de comprendre, justement, quelle avait été l'évolution de leur réflexion, puis ça me permet de confronter mes propres idées, puis de faire évoluer ma pensée, donc c'est un peu tout ça qui m'a fait cheminer vers la rédaction de mon livre, puis d'en arriver à certains constats, puis une fois que les constats et les solutions ont été évoqués, bien c'est là qu'avec, dans le fond, la gang qui m'ont aidée dans l'organisation des rencontres, tout ça, on a commencé à parler de la possibilité... C'est l'organiquement tout ça. Oui, exactement, de la possibilité de vraiment créer ce mouvement-là, puis donc on s'est dit, bien pourquoi pas profiter, dans le fond, du lancement de mon livre pour lancer l'idée, lancer l'idée de l'organisation. Dans le fond, la coquille existe, maintenant, c'est aux gens de se l'approprier aussi, puis de voir qu'est-ce qu'on va en faire, on a défini certaines orientations, tout ça, mais c'est pour ça qu'on voulait se donner le temps, donc d'ici le début de 2020, pour avoir un plan d'action qui sera davantage élaboré, en co-construction avec l'ensemble des personnes intéressées à s'impliquer. OK. Puis ce projet Ambition Québec, c'est quoi exactement? Comment tu décrirais? Je dirais, en fait, l'organisation, justement, du projet Ambition Québec, il aura comme mission de contribuer, dans le fond, à élargir les appuis à l'indépendance, parce qu'il y a un constat pragmatique qu'il faut qu'on fasse, c'est que si on veut réussir un jour, si on veut avoir une victoire, ça prend au minimum 3 millions d'appuis. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse se le dire, puis qu'on puisse agir en conséquence, puis il y a justement l'ensemble des 41 ans et moins qui n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer sur l'avenir constitutionnel du Québec. Donc, je pense qu'il faut trouver des moyens de relancer le débat pour pouvoir les impliquer, justement. Puis c'est ça à quoi va se destiner le projet Ambition Québec, notamment, mais également en remobilisant les gens qui sont souverainistes, en fait, qui ont voté oui en 95, par exemple, mais qui aujourd'hui ont perdu l'espoir que ça puisse se faire. Est-ce que, pour l'instant, est-ce que tu es trop à l'étape embryonnaire où tu mets la structure de l'avant? Est-ce que, déjà, tu as des idées d'actions concrètes pour mobiliser, promouvoir ou tu es plutôt à l'étape de lancer le projet, puis on verra après que la guerre? Il y en a plusieurs, mais c'est certain qu'on a défini d'avoir les grandes orientations pour que les actions plus précises seront à définir. Mais, notamment, on veut vraiment, carrément, développer un réseau d'organisateurs politiques polyvalents qui vont pouvoir monter des comités pour l'indépendance partout au Québec. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ce qu'on a entendu beaucoup dans les rencontres, c'est des gens qui sont souverainistes, qui sont intéressés à s'impliquer, mais qui ne veulent pas le faire dans des partis politiques, mais qui ont le goût de faire de l'action politique directe, qui ont des idées eux-mêmes, en fait. C'est beaucoup ce qu'on veut faire avec Ambition Québec, c'est de soutenir les initiatives militantes, de fournir, dans le fond, de l'appui à ces initiatives-là, à des gens qui ne savent pas, par exemple, par où commencer pour concrétiser leurs projets, tout ça, puis de pouvoir les assister là-dedans, pour que, dans le fond, qu'il y ait quelque chose de très décentralisé, très souple dans l'action politique, mais qui permet, disons, de se multiplier un peu partout, parce que le constat, c'est qu'il faut multiplier les additions, si on veut un jour convaincre assez de gens pour relancer le débat, dans le fond, pour poser ce débat-là de l'indépendance de nouveau. Tu as été quand même beaucoup critiqué cette semaine, avant que je te laisse répondre à ces points-là. Allons dans le futur, pour closer un peu, pour fermer la porte de ce que c'est, ces projets-là que tu as eus cette semaine. Dans 3-4 ans, dans 4-5 ans, qu'est-ce qui te ferait dire « mission accomplie » ? Je sais que la finalité, ça doit être la dépendance. Oui, tout à fait. Mais tu sais, si le projet continue, ça marche dans 4-5 ans, où est-ce que tu pourrais dire « ah, ça va bien, on est sur la bonne track, mission accomplie, on continue » ? Bien, que l'enjeu de l'indépendance soit revenu d'actualité, en fait, qu'on en débatte vraiment au niveau de la société québécoise, que ça ne soit pas limité, justement, au mouvement souverainiste, qu'on soit capable, justement, de sortir des cercles, puis vraiment que les citoyens, de façon générale, que ça redevienne une question, vraiment un enjeu de société, d'abord. Puis ensuite, bien évidemment, d'avoir généré peut-être assez de collaboration au sein du mouvement, en contribuant, disons, à changer la culture politique pour qu'il y ait davantage de liens, qu'il y ait plus de rapprochements entre les souverainistes de différentes, par exemple, tendances idéologiques, puis qu'on soit capable éventuellement, évidemment, de se regrouper politiquement pour qu'on puisse prendre le pouvoir puis mettre en marche le projet. Ça, puis ça, puis c'est un premier point qui m'amène à certains points qu'on pourrait aborder. Est-ce qu'ultimement, c'est là qu'on s'en va, même si c'est pas un engagement de ta part, mais est-ce que tu... Est-ce que c'est... En fait, c'est quoi ta position par rapport au fait qu'ultimement, pour faire un référendum, ou du moins, si on évacue la mécanique, il va falloir qu'un gouvernement souverainiste soit élu, qu'un parti souverainiste soit élu, peu importe c'est lequel. Je l'en ferai, il faut qu'une majorité de députés souverainistes soient élus. OK, OK. Ah non, mais c'est bon, c'est bon. Tout à fait. OK, donc vraiment, tu restes dans le thème de rassembler, puis peu importe les partis. Voilà, je pense que ça sert à rien de dire... Tu sais, je vois les partis politiques, puis il y a eu les congrès récemment, évidemment, j'ai regardé ça quand même avec un oeil intéressé, puis tu sais, de voir, bon, il y a deux partis qui sont officiellement souverainistes au Québec. Chacun tire un peu de son côté pour dire, oh non, c'est chez nous que ça va se faire, par exemple, l'indépendance. À part ça, il y a plein de souverainistes qui sont à l'extérieur en plus de ces deux partis-là. Donc, tu sais, j'ai pas l'impression que ça en tirant chacun de notre côté qu'on va réussir à le faire. Ça a peut-être été, disons, historiquement, on a eu des, disons, des organisations qui ont peut-être eu davantage d'hégémonie sur les idées. Je pense que la société en n'est plus là aujourd'hui. Je pense qu'il y a certains courants de pensée qui sont là pour rester. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste chacun dans nos positions? On essaie de trouver des façons différentes de travailler ensemble. Moi, je crois plus à cette notion-là de grand vaisseau amiral et auquel il faudrait tous se rallier, penser la même chose et agir de la même façon. Je pense qu'il y a des façons différentes maintenant, des moyens d'action qui doivent, au lieu de faire compétition, être complémentaires. Puis c'est cette nouvelle culture politique-là, peut-être, qu'il faut contribuer à instaurer. Je dis pas que ça va être facile. Je dis pas que ça va sort à court terme. Moi, j'ai, disons, davantage à moyen et à long terme. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on va devoir faire pour vraiment avoir des résultats dans le futur. Fait qu'il paraît qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Donc, je te laisse le fardeau de répondre quand même à cet angle-là. Est-ce qu'il y a trop de mouvements? Est-ce qu'il y a trop... En fait, il n'y a pas de mouvements dans le mouvement, mais est-ce qu'il y a trop de petits bateaux dans cette flotte? Est-ce qu'il y a trop de chaloupes? Est-ce qu'il y a trop d'organismes? Est-ce que c'est tout le monde de son organisme? Puis est-ce qu'il y en a trop dans ce mouvement-là pour que ça soit cohérent et fonctionnel? En fait, ça me fait toujours un peu rire quand j'entends ça parce que, je veux dire, la société civile, quand même bien qu'il y ait plusieurs organisations, je veux dire, il n'y a pas... Ce n'est pas en concurrence directe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un, disons, appuie un certain mouvement ou un certain groupe de la société civile qu'un autre mouvement va en perdre. Donc, ce n'est pas des choses... Ce n'est pas en concurrence directe. Ce n'est pas comme au niveau politique qu'il y a nécessairement davantage une logique de compétition. Puis du moment où est-ce qu'on accepte justement qu'on a trois millions minimum de personnes à convaincre, est-ce qu'on croit réellement que ça va se faire avec une seule approche, avec un seul discours? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Alors, le fait qu'il y en ait plusieurs, à mon sens, ça ne pose pas de problème. Pour autant qu'on soit capable de travailler ensemble. Je ne dis pas que c'est le cas actuellement. Moi, je crois qu'on gagnerait à avoir une meilleure coordination dans le mouvement, une meilleure concertation. Les Oui-Québecs jouent un rôle primordial à ce compte-là. Puis je pense que même leur rôle pourrait être renforcé à un moment ou à un autre. Je pense que s'il y a de la bonne volonté de la part de l'ensemble des groupes qui existent déjà dans la société civile, de donner davantage justement de cette autorité morale, si on veut, au Oui-Québec. Je pense que tout le monde y gagnerait. Puis en fait, tout le monde gagnerait à travailler davantage ensemble. À l'heure actuelle, je ne dirais pas que c'est le nombre d'organisations qui posent problème. C'est peut-être la tendance à travailler très en silo. C'est pour ça que, notamment avec l'Ambition Québec... Malgré les Oui-Québecs. Oui, malgré les Oui-Québecs, tout le monde siège sur le concert d'administration. Puis je veux dire, ils font vraiment un bon travail. Mais je pense que c'est au groupe à se ressaisir aussi, puis peut-être à essayer de tisser davantage de partenariats entre nous pour faciliter le travail également des Oui-Québecs qui peuvent vraiment être la courroie de regroupement puis de coordination du mouvement souverainiste à long terme. C'est ce que je vois. J'espère qu'on sera capable de le faire. D'abord, je pense qu'il faut qu'on montre que c'est possible de le faire dans la société civile. Puis une fois que ça se revient, peut-être qu'on va être capable au niveau politique, je l'espère. Tu as rencontré quand même beaucoup de souverainistes. Je suis sûre que tu as eu d'excellentes discussions, puis tout le monde est très parlable. Pourquoi tu penses qu'on est rendus là aujourd'hui, au Québec? Puis je ne suis pas une critique de l'idée de monter un mouvement ou d'essayer de rassembler les gens, mais pourquoi, du moins, il y a une toxicité dans le mouvement souverainiste entre les deux grands partis? Tu les as rencontrés, tu les as vus. Est-ce qu'on est par là, les souverainistes? J'ose croire que oui, mais dans le contexte d'un parti, c'est plus difficile. Justement, quand j'ai tenu les rencontres que j'ai mentionnées tout à l'heure au mois de juin, avec des souverainistes, bon, de tous les horizons, il y en avait parmi ceux-là qui sont des militants des partis politiques. C'était vraiment pas la majorité, mais il y en avait quelques-uns quand même, qui disaient, « Ah, moi, je suis membre de Québec solidaire, je suis membre du Parti québécois, mais je suis quand même ouvert au rassemblement. » Bon, c'était intéressant parce que dans ce contexte-là, visiblement, on était vraiment capables de se parmi, puis ils étaient même capables d'avoir, tu sais, de trouver des points communs, tout ça. Bon, c'est sûr que pour venir à ces rencontres-là, j'imagine qu'il fallait quand même avoir une certaine ouverture. Je pense pas qu'on ait eu les plus ultra-partisants qui soient, mais dès qu'on tombe justement dans cette logique-là un peu de « c'est moi contre lui », donc c'est très blanc ou noir, puis je pense qu'évidemment, ça participe au climat actuel, puis bon, c'est sûr que, bon, les dernières années n'ont pas nécessairement aidé à ce compte-là. C'est sûr que Québec solidaire a été fondé il y a maintenant plusieurs années, notamment parce qu'il y a des gens qui ont quitté le Parti québécois, entre autres. Bon, il y a d'autres gens qui se sont ajoutés à ça, évidemment, au moment de la fondation puis par la suite, mais c'est sûr que c'était peut-être une certaine frange du Parti québécois, donc nécessairement, il y avait une opposition qui s'est créée. De ce moment-là, ensuite, bon, j'en parle aussi dans mon livre, tout l'épisode, évidemment, de la convergence ratée, évidemment que ça n'a pas aidé, de part et autres. Je pense que ça a encore plus... On n'est pas revenu à la case des parts. Je pense qu'on se trouve encore plus loin d'un rapprochement aujourd'hui qu'avant cette tentative parce qu'évidemment, il y a de la rancœur qui s'est créée à ce moment-là puis disons qu'il y a des pots qui se sont cassés qui sont peut-être difficiles à réparer. Oui. Puis je suis toujours intéressé par ces rencontres que tu fais. C'est quand même assez exceptionnel de parcourir le Québec et de croiser toutes ces personnes-là. Est-ce qu'ils t'ont appris quelque chose, ces rencontres, ces Québécois, ces Québécoises, dans ce processus-là? Qu'est-ce que t'as appris que tu peux nous partager? Plusieurs choses. Écoutez... Est-ce que c'est dans ton livre? Ben oui, tout à fait, exact. Achetez le livre. Toutes ces réflexions qui ont parti, ce contenu de mon livre et que je pourrais en jaser de long à large. Mais tu sais, c'était tous des souverainistes qui ont participé évidemment aux rencontres. C'était un peu ça le but de l'exercice, de se faire un autre genre de psychanalyse pour voir comment est-ce qu'on fait pour se sortir un peu du marasme actuel. Je leur demandais, par exemple, comment c'est perçu dans notre entourage? C'est la question de l'indépendance. Puis c'était intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont participé à ça. Puis on sait que c'est peut-être plus difficile justement dans notre génération. Mais en fait, c'est qu'on a l'image du mouvement souverainiste très négative. Parfois, on est même perçu en fait comme des losers, carrément. c'est sûr que ça n'aide pas. On dirait que c'est comme rendu, que c'est perçu comme étant ringard, des fois s'impliquer pour l'indépendance. C'est quelque chose que j'ai entendu. Donc ça aussi fait partie de mes préoccupations. Comment rendre ça aussi attractif? Moi, je pense que c'est un projet qui est éminemment d'avenir. Comment est-ce qu'on le positionne pour justement être capable de tirer notre épingle du jeu? Aussi, plein de gens qui nous ont parlé du fait que, en fait, la perte de confiance carrément à l'égard du fait que l'indépendance va se réaliser un jour. Donc, tu sais, si c'est favorable à l'indépendance, mais que tu ne penses pas que ça va se faire, pourquoi est-ce que tu voterais en fonction de ça? Pourquoi tu t'en préoccuperais dans ta vie de tous les jours? Il y en avait beaucoup des gens comme ça? Des gens qui nous parlaient que dans leur entourage. C'était comme ça. Parce qu'évidemment, les gens qui ont participé, eux, ils croient, ils sont davantage convaincus. Ça, c'est intéressant. J'avais certaines pistes de réflexion au final que je voulais confirmer aussi avec les gens. Puis ça a permis parfois de les confirmer, parfois peut-être de m'apporter des points de vue différents que je n'avais pas nécessairement pensés. C'est sûr que moi-même, je suis orientée par mon expérience, par mon parcours. Donc, d'avoir celle d'autres personnes, ça a permis peut-être de m'aiguiller. Puis tu as découvert des choses avec d'autres angles comme ça? Bien, écoutez, je ne sais pas si je peux pointer du doigt quelque chose de particulier, mais c'est un processus de construction, de réflexion qui s'est fait quand même sur plusieurs semaines. Et si on veut participer au processus de construction du projet, est-ce qu'on peut s'impliquer dans l'organisation? Oui, tout à fait. On va sur le site web ambition.québec. Il y a un lien où on clique pour donner votre appui au projet Ambition Québec. Et vous pourrez évidemment participer. sinon évidemment dans tous les événements que j'organise un peu à travers le Québec. Vous pouvez venir jaser puis encore une fois, ça donnez vos idées puis ça va participer directement à l'élaboration du plan de match pour l'année 2020. Merci beaucoup Catherine Fournier pour ton passage aux engagés publics. Merci. À la prochaine. Et c'était notre épisode cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagipublic.com À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501